Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes ensemble où que vous soyez et soyez bienvenue à la maison de mon petit bureau pour ce débrief Monaco-Paris-Saint-Germain, pour cette nouvelle journée de Lidien qui a vu une nouvelle fois la défaite du Paris-Saint-Germain, une deuxième défaite en quelques jours seulement, à quelques jours d'affronté le Bayern Munich en Champions League au match allé. Toutes les infos de ce match sont maintenant, juste après, le générique, c'est parti. Comme je vous disais, parlons de la Ligue 1 à présent de ce match Paris-Saint-Germain qui a vu une défaite du Paris-Saint-Germain en quelques jours après la défaite face à l'OM en Coupe de France. Les Paris-Saint-Germain s'inclinent face à Monaco, 3 à plus à 1, mais restent leaders. On va voir Lacompo qui était de Christophe Calquier, quelques jours d'affronté le Bayern Munich. Pour les Paris-Saint-Germain, c'était Donaumat, Tembele, Bernat Martinez en défense, Shadevay, Soler, Zaire Emery, Vitinha et Danilo Pereira. Et on attaque Hugo Ekitike et Neymar. Concernant Monaco, c'était du Nubel, Aguilar, Enrique, Diciasic, Maripane, Golovin, Camara, Fofana, Bensiguer, Benidère et Diata. Voilà un peu à quoi ressemble l'équipe du Paris-Saint-Germain. Les Parisains ont été dominés de bout en bout, de sémantique, de bout en bout. Ouverture rapidement du score pour Monaco. Alors, 8ème minute, 2-0 très rapidement aussi à la 20, avant la 20ème minute. Égalisation. En première période, pour les Paris-Saint-Germain, c'était avant la mi-temps. Et deuxième mi-temps, tout ça, il rentre en demi. Et le troisième but de Monaco, c'est la victoire. J'étais à la fin de l'image, c'était juste avant la mi-temps. Et puis de Wissab Benidère, on voit ici un peu à quoi ressemble l'équipe avant les changements et après les changements. On voit le positionnement et très très bas pour les Paris-Saint-Germain. Dans les deux cas, titulaire à gauche, à droite, avec les remplacements, on voit c'est très bas. Hugo est titiqué de 44. Un moment, il doit être plus haut, comme Neymar. Neymar est collé à Carlos Solaire. Et après, on voit, c'est tout regroupé au milieu de terrain. Personne en attaque, même après les changements. Les trois défenseurs sont collés ensemble. Neymar est collé à Carlos Solaire. Et après, on voit qu'il s'en est tout seul. Il est rentré tout seul. Il est isolé sur son côté, mais même pas dans la moitié de terrain de Monaco. C'est... Paris Saint-Germain est en très grande butée. Je vous montrerai un peu les zones pour Neymar et Warren-Saint-Germain. Oui, parce que le buteur pouvait paraître Saint-Germain. Neymar, il a été présent. Plus au milieu de terrain, on voit. Plus au milieu de terrain, un petit peu présent aux abords de la surface. Dans la surface, mais plus présent au milieu de terrain. On voit qu'il s'en passe, c'est plus devant. Concernant Warren-Saint-Germain, le buteur, il est également présent dans la moitié de terrain. Mais moins que Neymar. Pour le moment, Neymar a un tout petit peu dans la surface pour son but. Logique, logiquement. Mais... C'est... C'est pas du très grand parrainement à quelques jours. C'était à quelques jours de ce match face au Bayern-Saint-Germain pour la Champions League. Ça va être difficile pour les parisins. Ça va être difficile pour les parisins. Pas... Faut faire... Faut faire... Faut faire la copier. Pour les parisiens. Ça va être très, très pur. À mon avis. Voilà les amis, pour ce petit débrief Paris Saint-Germain. Monaco Paris Saint-Germain. À la veille d'apporter le Bayern. J'en chanteur pour ce livre. Défaite une nouvelle fois des parisins. 3 buts à 1. Bon les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça a été complet. Tous les détails ont été complet. On retrouve très vite. Pour un nouveau débrief. Et pourquoi pas cette semaine pour les débriefs Paris Saint-Germain. Bien. N'y est pas. Profitez des vôtres. Les amis, le Paris Saint-Germain est-il en crise ? Alerte au Paris Saint-Germain. Les amis, nouvelle défaite sur week-end face à Monaco en Ligue 1. Deuxième défaite consécutive en à peine trois jours. On en parle de Paris Saint-Germain en crise. À qui la faute ? La faute qui est pointé du doigt. Les joueurs ? Ou la direction de Louis Sampos, de Nasser Arafi et de coach ? Je remets le contexte. Tout ça a commencé depuis le sortir de la Coupe du Monde. Première défaite de l'autre. Je ne retrouve pas la Coupe du Monde face à Nantes. 3 plus 1. Après les défaites, quelques victoires. Nouvelle défaite face à Rennes. Les parisiennes se passent au haut de tableau. C'est difficile en ce retour de Coupe du Monde. Nouvelle défaite face à Rennes. Après quelques victoires encore. Coupe de France. Nouvelle défaite face à Monaco. Et on en parlera, j'en parlerai dans un instant. C'est le moment clé de cette crise. Et ce week-end défaite face à Monaco en Ligue 1. À 24h d'affronter le Bayern Munich. Pourquoi je dis que la défaite de Marseille a été technique ? Même si c'était déjà un des clubs avant. Ce n'est pas le match. Le match a été très mauvais pour les parisiens. Ça, c'est clair. Par la nuit, c'est clair. Mais c'est ce qui s'est passé après. Et c'est la même chose aussi. Je vais vous parler un peu des événements. D'après Monaco, c'est aussi. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain est, on peut dire, en crise. Ce qui s'est passé à une crise. Mais la sénée d'alarme est tirée pour les parisiens. Que faut-il faire à votre avis ? Je remémore le contexte. Défaite parisienne. La Sénée de Marseille en Coupe de France. Puisque là, c'est normal. Après, les joueurs sont interpellés par les journalistes. Et Marquinhos se pointe. C'est interpellé par les journalistes. Jusqu'à là, vous allez me dire que c'est normal. Oui, un joueur, c'est interpellé. Logiquement, on est d'accord. Mais ces propos qui sont mis, qui sont très, très mis, à l'horizon, il s'est très rapidement été un déclic pour les supporters parisiens. Il a dit, je cite, il faut apprendre à perdre. Fin de citation. Et là, ça, les supporters parisiens l'ont très mal pris. Il n'y a rien eu jusqu'à Monaco. Ça, c'est un petit peu de mécontentement, un peu de réaction sur les réseaux sociaux. Logique. Mais le tournant de cette affaire, qui n'est pas terminé, c'est ce ou tel. Face à Monaco, puis le 3. Après la défaite, pareil, 3-8, vous allez dire, logique. Et Marquinhos, toujours le même, le capitaine, en rôle de capitaine, dit à certains joueurs de ne pas aller voir les yeux d'un. Il n'est pas allé voir les autres. Parce qu'ils sont énervés. Voilà, excuse qui donne. Et ça, là, ça, c'est très, très mal. Assez, pour supporter Parisien et Jistra qui étaient présents à Monaco. Je ne rappelle aucun certain, il était présents en VLG pour le FF de France. Et donc, Kipembe, lui, n'a pas, et comme Dounaruma, également, n'a pas obéi à cette règle, je vais dire. Comme ça, on est allé voir les... La fois, parce qu'il a sorti, c'est clair, qu'il était présente. Et Kipembe, lui, a réagi, grâce à un microphone, qui est donné à essayer d'apaiser la situation. Avec Jistra, mais pour le moment, ce n'est pas totalement réclé. Donc, et hier, les supporters étaient présents au camp des loges pour essayer d'avoir des explications, mais rien de pris. On nous dit que le moment clé sera le Bayern Munich. En cas de défaite demain face au Bayern Munich, la crise va être très, très lourde de conséquences et même que ça pourrait avoir des conséquences en interne. On parle peut-être d'un distanciement de Christophe Gattier et peut-être de Louis Stompos, parce que Stompos est également pointé du doigt. Parce qu'aucune recrue en ce Mercato Stival. Euh, hivernal, pardon. Aucune recrue en Mercato Stival. Il est également pointé du doigt. Ça sera une grosse affaire à suivre. On la suivra, évidemment, de près avec le hashtag respect collectif. On reste informés également sur Twitter. Mais grosse crise pour Paris Saint-Germain. La semaine d'alarme est tirée. Voilà, c'était le daily actuel Paris Saint-Germain de ce lundi très suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada